Je travaille mon revers depuis que j'ai 5 ans, c'est simple, c'est une catastrophe ce revers, donc je travaille dessus depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé. Assalamu alaikum liraii ! Avec la finale de la Coupe Davis qui approche, je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo sur mon joueur préféré, Joe Hilfri Tsonga, et en particulier sur son revers. Si vous êtes un fan de tennis comme moi, ça ne devrait pas être une surprise si je vous dis que Tsonga a un des pires revers du circuit. Même s'il arrive à le compenser avec son excellent service et son excellent coup de roi, son revers est quand même un de ses plus gros handicaps en compétition, et ses adversaires s'en servent tout le temps pour le mettre en difficulté. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer pourquoi le revers de Tsonga est si mauvais, en m'appuyant sur différents extraits de ses matchs tout au long de sa carrière, mais d'abord il faut donner un peu de contexte. Tsonga utilise aujourd'hui un revers à deux mains, mais ça n'a pas toujours été le cas, et ça peut aider à comprendre d'où vient le problème. Pendant longtemps, il a joué son revers à une main quand il était en junior. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a changé, tout ce que j'ai trouvé c'est une phrase sur Wikipédia qui disait qu'il est passé tardivement un revers à deux mains. Donc sachant qu'il a commencé le tennis à 5 ans, je dirais vers ses 10-11 ans, donc forcément ça laisse des traces. Pourtant quand Tsonga a intégré le circuit pro, il n'avait pas l'air d'avoir particulièrement de lacunes avec son revers. Vous le voyez ici en 2007, il y a 11 ans, et il n'hésitait pas à utiliser son revers de pleine force, et arrive même à mettre son adversaire en difficulté avec. Même sur des balles compliquées, comme par exemple ici sur une mi-volée, il utilise les deux mains, ce que je n'ai jamais vu faire avant pour être honnête. Il aurait beaucoup plus tendance à slicer ce genre de balles aujourd'hui. Et le tournade plus emblématique pour lui, je pense que c'est l'Open d'Australie 2008, celui où il a atteint la finale. Son match en demi-finale contre Nadal était simplement monstrueux, et son revers était vraiment à son sommet, comme l'a d'ailleurs souligné Nadal en conférence de presse juste après le match. Mais c'est aussi pendant ce tournoi qu'on commence à découvrir les failles de son revers qui manquent parfois de précision, et surtout de puissance. Sur ce ralenti, on peut voir de plus près ce qui est je pense le plus gros problème de son revers. Son gars arme sa frappe très basse au niveau de ses hanches, et a beaucoup de mal à varier son geste. C'est ce qui va poser problème sur des balles très liftées comme celle de Nadal. Sur ce clip de 2015, on le voit tenter un revers sauter pour compenser la hauteur de la balle, mais sa balle finit dans le filet parce qu'il ne maîtrise pas forcément ce genre de gestes. Pour compenser sa faiblesse, il a beaucoup travaillé son slice, au point qu'il utilise presque que lui en revers. Ça lui permet de renvoyer facilement les balles très liftées si il n'a pas le temps de décaler un coup droit. Mais l'inconvénient, c'est que c'est très dur de mettre son adversaire en difficulté avec un slice, parce que ça lui donne le temps de correctement se replacer et renvoyer la balle avec beaucoup plus de puissance. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Plus il rate de revers, plus il doute sur son geste avant de frapper, et plus il en rate encore. Il doute tellement au point que parfois il frappe des revers à une main sans aucune raison, revers qu'il ne maîtrise absolument pas, ce qui résulte soit en une faute, soit en une balle trop facile pour l'adversaire, comme ici à l'Open d'Australie 2018. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous a plu, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501